Le CESE a mis en évidence dans ses derniers travaux sur l'environnement le fait que la sobriété est une dimension absolument essentielle de la transition écologique. Nous devons moins consommer d'énergie, d'eau, de ressources naturelles, de fonciers et également beaucoup moins produire de pollution ou d'impact sur le climat et la biodiversité. Il ne s'agit pas simplement de passer un hiver ou d'agir à la marge sur tel et tel enjeu et de faire comme si de rien n'était. Nous sommes devant des changements véritablement structurels de société et de mode de vie auxquels nous devons répondre extrêmement rapidement et globalement si nous voulons répondre avec succès aux impératifs environnementaux. La sobriété est vue par certains comme une opportunité ou une nécessité, elle est vue par d'autres comme un fardeau, nous devons alors le porter ensemble. Oui, une méthode innovante d'une part parce qu'on a commencé par un travail autour des scénarios de la sobriété et puis ensuite un dispositif de participation citoyenne avec une plateforme, plus de 5000 participants et puis un atelier qui a contribué à alimenter la réflexion et à faire des propositions concrètes qui se retrouvent d'ailleurs dans cette année. Prendre en compte les inégalités sociales et de genre dès la conception des politiques publiques pour aller vers la sobriété. Organiser un débat national sur la répartition des efforts à fournir pour la sobriété et assurer à tous les niveaux, dans tous les territoires, des instances qui permettent aux citoyennes et citoyens de pouvoir discuter, de débattre de cet enjeu de sobriété. Permettre aux entreprises de développer les stratégies de sobriété en s'appuyant sur le dialogue social et mettre en place un dispositif de régulation de la publicité pour aller vers la sobriété. Négocier des accords sur le temps de travail, sur l'organisation du travail, sur les mobilités au sein des entreprises et des services publics. Valoriser toutes les initiatives en soutenant des projets de sobriété territoriaux déclinés dans tous les territoires pour inciter tous les acteurs à s'engager vers la sobriété. Sous-titrage Société Radio-Canada